Musique Donc c'était un extrait de l'empest pour la l'école, c'est une action qu'on a engagée ici à l'école. On remercie bien sûr l'école de musique de la production. Avec les dents, on peut essayer, mais... Avec les dents, il n'y a pas de ciseaux. Les dents, les ciseaux sont là. Ça va venir. A vous l'honneur, peut-être, monsieur le maire. Bravo, bravo, bravo. On va tout s'y mettre. C'est nickel. Un petit sourire pour la presse. Merci. Bravo. Voilà, bravo. C'est pas beau, là. Voilà, il y a quelques-uns. Un bon chevalet. Merci. On va s'y mettre. Voilà. D'accord. 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 Parce qu'on déchaufferait avec deux chenillères granulées. Donc deux chenillères, c'est le bois. Une chenillère qui va tourner, enfin, ça fait tourner dynamiquement. Il y a des chenillères dédiées au campus ou ? Dédiées au temps déjà. Non, 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 non. Tout a été... Tout a été... C'est un projet exemplaire. Ouais, ouais, ouais. C'est d'avançante. Alors. Désolée. J'ai deux sous le maire. D'accord. 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 Allez, allez. Allez, allez. Dernièrement. D'accord. Voilà. Quelle belle école. On est tous d'accord. Bon, alors là, bon, là, j'ai pas tellement le choix. D'extraités ou quoi ? Oui, oui. Voilà. Très bien. Super. Et on fait des filles écoeurs. C'est une bonne chance. Voilà. J'en ai part mieux. Les enseignants ont reçu déjà une formation adaptée, bien évidemment, par M. Rallot et quelque part. Et donc, l'idée, enfin, on peut dire que ce qu'on voulait aussi, c'est mettre en place des systèmes tels que celui-ci, mais qu'ils soient utilisés, bien évidemment. Et le préau est plus très différent. C'est des élémentaires, c'est-à-dire, 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 c'est-à-dire. On a un don pour manager, parce que c'est son métier, grand jour, car c'est l'aboutissement d'un travail conséquent, dédié essentiellement à l'avenir de nos enfants. Ce grand jour représente le lancement officiel d'un outil pédagogique de 3 325 550 ans blancs sur un même lieu des équipes enseignantes et éducatives. Le travail en équipe pédagogique prend tout son sens. Le projet a germé dès 2008. L'école primaire de Sarnay-Chaumont est alors éclatée en trois bâtiments distincts. Mal isolés, vétustes, en certains points, coûteux en fonctionnement, et l'ensemble est peu sécurisé. Et il m'a été donné, donc, la possibilité de découvrir ce projet et que je considère comme étant un projet exemplaire et pilote. Alors, un projet exemplaire à bien des égards. Il y a des égards parce qu'il est le fruit d'une réflexion partagée sur un territoire. Travail collaboratif, de concertation également, d'engagement des élus d'un territoire qui sont interrogés sur cette notion, à savoir une école de la commune ou une école pour la commune. Et vous avez choisi, collectivement, de vous engager dans cette notion d'école pour la commune. Tout d'abord, comme ici à Sarnay-Chaumont, la région, même si son siège est à Lille, même si elle est grande, continuera à accompagner les communes et les intercommunalités dans leurs projets. C'est parce que la région est grande qu'elle doit être proche. C'est aussi le rôle que nous nous sommes fixés avec Nelly, Jany Dubry, d'être des conseillers régionaux de terrain à l'écoute des élus, mais aussi des habitants. Mesdames, Messieurs, c'est toujours un bonheur pour moi d'être à Sarnay-Chaumont dans des circonstances comme celle-ci, parce que c'est vrai qu'ayant été moi-même maire de Rosemont, donc une commune à peu près similaire à celle de Sarnay-Chaumont, je sais bien ce que c'est que de devoir assumer des charges de centralité, de devoir assumer, de donner des perspectives au monde rural. et je pense que les bourgs comme Sarnay-Chaumont doivent avoir cette tâche et doivent assumer cette tâche. Et donc nous sommes ici au cœur finalement de ce que doit être l'action publique, au cœur de la ruralité, et une ruralité d'ailleurs particulièrement touchée par les difficultés sociales. Qui pourrait encore douter de la pertinence et de l'exemplarité du campus scolaire du secteur de Sarnay-Chaumont ? Ne cherchez pas de prétention chez les promoteurs de ce projet, le nom campus n'est pas usurpé. Sur un même lieu sont regroupées des établissements scolaires relevant de la maternelle, du primaire, du collège, des espaces d'accueil périscolaire avant et après le temps d'éducation, la salle de restauration, les espaces administratifs et les équipements communaux complétant l'offre éducative, la médiathèque, la salle de sport et le city-stade. Le député, monsieur le président du conseil départemental, madame la conseillère régionale, messieurs les maires, très nombreux dans la salle, monsieur l'inspecteur académique, mesdames, messieurs, c'est évidemment une grande joie pour moi d'être avec vous ce matin pour inaugurer le campus scolaire de Saint-Réchemont. Je ne vous cache pas que je m'étais interrogé quand j'avais reçu votre invitation, monsieur le maire, sur le terme campus, mais je crois qu'il est parfaitement approprié à ce que vous avez réalisé. Alors tout a été dit sur la qualité de l'équipement offert à nos enfants. Je voudrais simplement féliciter à mon tour d'abord tous les élus qui ont porté ce projet depuis des années. aussi également féliciter monsieur Bordereau, l'architecte, qui a conçu ce magnifique équipement. Mais ce que je voudrais surtout vous dire ce matin, c'est ce qu'évanque pour moi cette réalisation. Pour moi, elle symbolise la vitalité de nos territoires ruraux et en particulier de ce très beau territoire qu'est l'Athirange. ... et bien soit en mesure de nous proposer avant la fin de cette année un certain projet qui nous permettra de mettre en face les liens que ce que vous avez dit. ... ... ... L'État, donc la parlementaire par monsieur le préfet et le syndicat scolaire. Le but, c'est essentiellement préserver, on va dire, les emplois, quel que soit l'effectif, dans un premier temps pendant trois ans, mais si c'est pendant dix ans, on ne dira rien, monsieur... ... ... ... ... ... ...